Des chapeaux haut de gamme, de toutes formes et de toutes couleurs, des bérets et des casquettes, une fabrication 100% française. Le salon Made in France a permis à la marque Fléchet de préciser ses prochaines collections. Ils ont été vraiment très très friands des modèles en artiste weed. En fait le consommateur a été attiré par des produits colorés, des formes plus jeunes ou voire des formes un peu vintage. On a vendu des casquettes en cuir vieilli, cuir délavé, des choses qui ne sont pas forcément très faciles à porter. Mais les gens se sont retrouvés, des casquettes en patchwork avec des couleurs comme on peut présenter ici. Fléchet, c'est une histoire de famille. L'entreprise est née en 1859 près de Lyon. Elle exporte ses chapeaux sur plusieurs continents et emploie jusqu'à 600 salariés. Aujourd'hui dans le Rhône, il ne reste plus qu'un musée. Et c'est en 2020 à Loudun que le nom du fabricant lyonnais renaît. Corinne Suir et Marc Saunders, deux passionnés, souhaitent rendre à la marque sa notoriété d'antan. Un casquette un peu baseball, mais de France. Donc voyez, c'est un casquette plein, en fait un peu plus taillé. Donc chez nous, la différence avec une marque de base et une marque de luxe, c'est que la marque de luxe, comme les chaussures, il y a des tailles. Donc on a neuf tailles par modèle. L'accessoire est dessiné pour une clientèle jeune et tendance. Ici, rien n'est laissé de côté, le choix des matières, les finitions et les couleurs. Ce sont des gens qui aiment s'habiller, qui aiment se coordonner leur vêtement. Donc effectivement, c'est des gens qui vont peut-être faire attention un peu plus que d'autres par rapport à leur look. Mais le chapeau, c'est vraiment le sommet pour terminer un look. Ce chapeau en paille florentine sera le look de cet été en France, voire à l'étranger. La petite entreprise Lou Dunes vient de signer des contrats avec l'Australie, le Canada et la Corée. Chapeau ! Chapeau ! Chapeau !